Bonjour à tous, on se retrouve sur Dantless et aujourd'hui on se retrouve sur les lions Kale, Siroc, héroïque. Donc vous voyez, puissance d'armes 500, puissance d'armure 500, c'est le mob, ça fait partie d'un des 3 mobs les plus durs du jeu. A l'heure actuelle, c'est la puissance la plus haute qu'on m'ait demandé à combattre. Donc vous allez voir, le mob fait extrêmement mal, mais ses attaques sont relativement simples. Donc une fois que vous l'avez enchaîné plusieurs fois, vous allez comprendre tout de suite son pattern, c'est relativement simple. Alors vous allez voir, il a plusieurs techniques assez simples, c'est toujours les mêmes en fait. Donc la première technique, il s'enfuit dans le sol et là il va surgir sur quelqu'un aléatoirement du groupe. Ce qu'il faut savoir aussi, donc il faut faire une esquive au bon moment, ce qu'il faut savoir aussi c'est que vous voyez, il vient de créer un petit volcan. Ces volcans aléatoirement vont lancer des boules de lave et ça va créer des flaques de lave au sol. Si vous allez dedans, vous allez être enflammé et c'est ça qui va faire énormément de dégâts, c'est vraiment ça qu'il faut gérer sur ce mob. Deuxième technique, comme vous voyez, il recule et il crache de la lave. Donc vous voyez, très vite, le champ de bataille devient vraiment couvert de lave, donc il faut vraiment faire attention à ça. Là vous voyez, il est allé dans le sol, donc on sait qu'il va atterrir sur quelqu'un, on se prépare à esquiver. Il va donner bien sûr des coups de queue, voilà, il va se jeter sur le sol, voilà. Donc les attaques sont relativement basiques, le plus relou, on va dire le plus chiant sur ce mob, c'est vraiment la lave, vous allez avoir de la lave partout. Donc c'est le truc principal à esquiver, c'est la lave. Donc je vous mets quelques images et on essaye de tuer cet élyon. Merci. 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 Alors là, j'ai évité de justesse la lave. Donc sur ce mob, vous avez vu, toujours penser à garder de l'endurance pour esquiver bien sûr les flaques de lave et ses sorts. Donc là, la même chose, vous voyez, il répète quand même assez souvent les mêmes patterns, donc c'est, j'allais dire facile, c'est relativement facile à esquiver. Bien sûr, si vous échevez, vous allez prendre énormément de dégâts, donc vous voyez, en deux coups, il vous met KO, le mob, c'est clair. Donc là, je ne peux pas les restes de collègues parce qu'il y a de la lave. Voilà, donc on a fini la première phase, voilà. On va enchaîner sur la deuxième partie, là, on lui a mis bien cher, donc là, il s'est enfui. Eh bien, je vous mets quelques images, je pense qu'on va, là, on a une bonne team, donc on va le tuer et on se retrouve en ville. A tout de suite. Nous voilà de retour en ville, donc je vous montre les lions Calciroc, donc vous voyez, Calciroc, pardon, vous voyez à droite, vous voyez, puissance recommandée, 500. Alors, c'est un des mobs les plus durs du jeu. Pour l'instant, il y a aussi le Valomir héroïque à 500 et le Rift Stalker héroïque à 500. C'est, pour le moment, pour moi, c'est les trois mobs les plus durs du jeu. Alors, vous avez vu, les trois mobs sont sur le même principe. Ils ont deux, trois attaques, deux, trois patterns à comprendre. Mais une fois que vous les avez maîtrisés, c'est vraiment assez facile d'esquiver. Alors, vous allez quand même vous prendre des coups, vous allez quand même mourir, vu les dégâts qu'ils mettent. Mais, voilà, essayez de bien observer et surtout, mon petit conseil, c'est de ne pas trop la jouer à la bourrin. Mettez deux, trois coups reculés, deux, trois coups reculés. Et quand vous sentez que le moment est bienvenu ou qu'il a interrompu ou qu'il a chuté, à ce moment-là, vous lui mettez la max. Et, voilà, et surtout aussi, utiliser les armes de l'élément opposé. Donc là, c'est un monstre de feu. Donc, j'ai utilisé des armes de glace sur lui. Je vous montre rapidement mon équipement. Je ne suis pas encore 500. Je suis 480, 490 à peu près en armure. Et 470, 480 en armes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve sur une prochaine vidéo. A plus, les amis.